Le reggae est un état d'esprit, ce n'est pas forcément un rythme, donc oui j'en fais. La Réunion, l'Ile Maurice, la France, l'Ile-Bah, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, où aimerais-tu jouer, où tu n'as pas encore joué ? L'Australie, l'Australie. En Afrique aussi ? Ah oui, c'est vrai que je dis ça, mais je n'ai pas été en Afrique. On pense toujours vers le nord et on n'oublie qu'à côté, les racines. C'est vrai que l'Afrique que j'aime bien, il y a le Mali, le Sénégal, c'est une belle banque. Est-ce que tu as un pays ou un public favori ? Non, parce que chaque public est différent et chaque public est un challenge. Je pense que c'est le plus intéressant. Tu les fais tous participer comme tu as fait ce soir ? Franchement, je ne prévois pas. Non, je ne prévois, ce n'est pas un spectacle figé. Moi, je vais donner, c'est le public qui me renvoie, je vais encore redonner. C'est de la spontanéité ? Oui. C'est ça qui paye. Zangoma, c'est ta musique. Tiens, tu écris, tu composes, tu interprètes en comorien. Mais là-bas, au Comore, on y parle aussi arabe et français. Es-tu inspiré dans ces langues aussi quand tu composes ? Tout à fait. Et pour dire, le titre du prochain album s'appelle Amani Way. Amani est un mot d'origine arabe, mais en comorien, donc origine de Comore aussi, c'est ce qui veut dire la paix et Way, le chemin en anglais. Ça m'est amélandé. Oui, dans mes textes, je ne me prive pas en fait. Déjà, rien qu'au Comore, comme il y a quatre îles, il y a entre guillemets quatre dialectes. Même si c'est proche, il y a des mots qui sont complètement différents. Et déjà, je mélange les trois principalement. Je mets du Swahili, je mets du français. On est un peu plus métissés, on ne peut pas... Donc moi-même, je suis métissé. Ça s'entend dans ta musique. Quand tu passes de l'un à l'autre, c'est tellement naturel. Oui, oui. C'est vraiment très très joli. Et quand j'ai un mot, même si je peux le placer en anglais, parce que je mets aussi de l'anglais, ou en Swahili ou en n'importe, c'est pas que je ne me dis pas que les gens ne veulent pas comprendre. C'est pas seulement ma première question. Je cherche d'abord une mélodie, une sonorité. Si c'est joli, je prends. Bien sûr. Après, c'est un challenge pour que les gens aillent chercher pour comprendre. Voilà. Tu as joué en première partie de Groundation, avec en tête Harrison Stafford comme prix non plus. Tu te sens comment après ? Ben, honoré. C'est d'honneur ? Ben oui, ben oui. Ben oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être en ce moment-là à ma place. Donc moi, voilà, je viens des Comores aussi. Tu prends ça comme un grand honneur plutôt que de la fierté ? Ben oui, voilà. Ce que je fais, je n'ai jamais fait de calcul que je vais faire la première partie de tel ou tel. Et là, on me dit, voilà, il y a cette proposition. Ben, voilà, comme je dis, marhaba. En comparaison avec Lulu Gainsbourg dans ces cas-là, tu préférerais Harrison Stafford, Groundation ? C'est deux moments différents, complètement différents. Et justement, moi, c'est ce que j'aime. Je pense que je m'ennuierais si je faisais, même si je faisais les meilleures grandes scènes du monde, mais si je faisais que ça, je pense que je m'ennuierais. Et c'est justement, c'est quand les moments changent. Tu aimes l'éclectisme ? Tout à fait. Tu as joué en septembre dernier en acoustique dans les grottes de Lascaux version replay. Comment ressens-tu ta musique dans un lieu aussi mythique que celui-ci ? Ben, j'essaye juste d'essayer de respecter ce lieu en amenant, voilà, des choses extérieures. Voilà, comme je dis, je viens des Comores. On m'ouvre une porte pareille. J'essaye de ne pas en faire trop. Tu parles des Comores, donc, a-t-on des grottes similaires aux Comores ou à Mayotte, là où tu vis maintenant ? Moi, je vis ici, en France. D'accord. Donc, t'as quitté Mayotte ? Mayotte, ça fait, depuis 2012, j'ai quitté Mayotte. D'accord. Ouais. Sur Internet, c'est toujours marqué, souvent, Mayotte. Mais oui. Mais je ne renie pas mon passage à Mayotte parce que ça m'a beaucoup comporté. Donc, des grottes, bonne question. J'en ai jamais vu, en fait. Mais peut-être qu'il y en a, mais... Je pense qu'il y en a. Mais je n'ai jamais été. Partir en investigation en Comores pour chercher les grottes. Bonne question, je vais retourner. Et je reviendrai donner la réponse. Malèche te suit depuis, vraiment, tes tout débuts. Tu as commencé avec lui. Que pense-t-il de ta musique et ta famille en général, de ton parcours, de ce que tu as fait jusqu'à présent ? Ben, dans la logique, Malèche doit être fier. Après, maintenant, il faut lui poser la question. Oui, c'est vrai. Oui, ma famille est fière de moi. Oui, bien sûr. Beaucoup de fierté, j'espère. Avec beaucoup de peur, mais c'est normal. C'est normal, je trouve. C'est légitime d'avoir peur quand on aime ? Oui, tout à fait. Alors, on peut te trouver sous le label Soul Beat Records et Music Action Prod. Fred Lachaise nous l'a dit ce soir. Doit-on s'attendre à des surprises dans ton prochain album, à sortir donc en septembre ? Tout à fait. Même moi, j'étais surpris. J'ai été surpris quand j'ai écouté tout l'ensemble. D'accord. Toujours du folk hybride ? Hybride, oui. Folk, oui aussi. Mais on a mis le pied dans le rock, dans le blues, quelque chose que j'adore. D'accord. Et j'ai mis du temps, mais il fallait attendre. Et du jazz peut-être aussi ? Pas beaucoup, mais déjà le rock et le blues, il y a beaucoup de branches. Oui, c'est du bon flow. Oui, oui, oui. Alors bon, on ne reviendra pas sur le reggae. Tu vas nous surprendre, on verra. Je finirai avec une dernière question. Avec quel artiste aimerais-tu jouer ta musique ? Et est-ce que tu as un mentor ? J'apprécie beaucoup, beaucoup. J'apprécie beaucoup des artistes. Je vais pouvoir en citer Kizia Jones, un artiste comorien qui s'appelle Bako. J'apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le mot Zangoma. D'accord. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux en tirer aussi ? Bob Marley, s'il peut revenir juste pour moi, je ne dirai pas non. C'est un appel. Bob Marley, reviens. Peut-être qu'au paradis, on va se faire un concert. Quand on se retrouvera tous là-bas, ça va être grand. J'essaie quand je joue de regarder les visages des gens. Ce n'est pas parce que les gens ne dansent pas, et pourtant il y avait un peu de tout. Mais je me suis dit qu'on n'a pas perdu du temps. Et forcément, en fait, à chaque fois qu'on fait un concert, en tout cas moi, je me dis souvent là, je peux refaire quelque chose. En fait, ce fait, c'est plus l'infini. Il y a toujours quelque chose à refaire et c'est ce qui est intéressant. Mais globalement, je suis à 98% content. Voilà, on est dans le bon chemin. Donc, je pense que le premier concert avec Groundation, voilà. On ne va pas mettre le feu, mais on va débrousser le terrain pour que Groundation arrive tranquillement. Sur scène, j'ai la guitare, j'ai le merlin, j'ai la bouteille de bière. J'ai le cayenne. Les petits instruments que tu vas raccrocher. J'ai le kazoo. Et puis, les pédales loop et les pédales kick pour faire des percussions. Alors, les loops servent à enregistrer. Il y a des gens qui enregistrent chez eux et qui viennent mettre play sur scène. Moi, j'ai pris l'option de venir tout faire sur place. Et si je me plante, je me plante. Ce n'est pas grave. Mais c'est ça, le jeu aussi. C'est ça aussi, le live. Donc, j'enregistre des boucles pour jouer dessus. Ce n'est pas quelque chose que je fais tout le long de mon spectacle. Parce que ce n'est pas le but non plus. Mais c'est justement de montrer un tableau, faire un patchwork. D'ailleurs, la pochette de l'album, ce sera un patchwork. Donc, tout va bien. Tout va dans ce sens-là. Il y a même un son de cithare des fois. Le merlin, c'est particulièrement que j'ai tombé par hasard. Et je suis tombé franchement amoureux du merlin. Et je ne m'en débarrasse pas. J'en ai deux même pour dire, j'ai un en stock. Et la différence entre un ukulélé et un merlin, ce serait quoi ? Déjà, au niveau des cordes, il y en a moins dans le merlin. Et avec une caisse très fine. Et c'est vrai que le son, il est particulier. Le son, il est particulier au moins. Il est en chanteur, le merlin. Pas mal, ça ! Pas mal. Merci Elias. Malaba. Malaba, comme tu as dit tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.